PEGI 18 Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online Aujourd'hui on va découvrir mon petit bouclier préféré Donc en mode domination, donc pour changer un petit peu Parce que vous savez que c'est toujours bien de changer un petit peu les modes etc En même temps je vous propose une carte assez grande Je vous propose plus Noctown qui est assez compact Donc vous allez me dire ouais c'est toujours facile de faire des grandes séries sur Noctown Que je veux vous montrer que avec n'importe quelle carte Si franchement vous avez un petit peu pris l'habitude de jouer un petit peu plus avec le bouclier que les armes Bah vous allez arriver on va dire à faire des exploits mais inimaginable Donc c'est pas le meilleur gameplay que je vous propose pour le moment J'en ai un autre qui va arriver très prochainement celui-là Il va vraiment vous surprendre que ce que j'ai réussi à faire Donc il est en construction donc je vous en dis pas plus Mais celui-là il est vraiment équivalent Donc il est vraiment bien aussi, il est très très bien réalisé Donc c'était plus une partie entre amis sans prise de tête Donc je pensais pas franchement me faire un score potable Donc surtout au bouclier Donc je les ai même eux un petit peu surpris au début Ils m'ont dit mais Body qu'est-ce que tu nous fais là et tout Donc en fait on communiquait pas, on avait tous les micros éteints A part 2 ou 3 qui gueulaient dans le micro Mais bon à part ça, vous savez comment ça se passe sur Playstation Non mais je taquine mais pour parler vraiment sérieusement Donc ce qui est bien avec ce bouclier là C'est dès que vous l'avez déjà pris en main Bah ne vous prenez pas plus la tête que ça Franchement ça va venir tout seul Il y en a beaucoup qui me disent Ouais mais comment tu fais maintenant pour gérer Bah c'est comme le foudro à moi C'est pareil il faut savoir où le mettre Si tu le mets un petit peu partout Non je taquine Ça s'appelle un petit peu un monteur Non le foudro à moi c'est une question de chance Non je disais le bouclier Bah tout simplement faut le prendre en main Faut savoir bien sûr se bien Bien se déplacer Faire attention Et moi je vous donne un vrai conseil C'est à dire qu'il y a des jeux Quand pas vraiment Mais je Vu que je suis pas trop trop On va dire en exposition Faut pas que je sois trop exposé Donc je suis très malin Ce que j'essaye de faire Donc j'essaye tout simplement De bien être resté furtif Regardez je colle le maximum de la paroi Là il y a un ennemi Il m'a fait rigoler Parce que franchement Il avait mis le micro sur Playstation J'ai été pété de rien Oh my god Ça m'a fait trop sourire le type Donc là malheureusement Ma tourelle elle est morte A cause d'un petit malin Qui m'a jeté une grenade UEM Bah qui continue encore mon mètre Donc c'est bien De De jouer Là j'en ai tué deux C'est pas mal du tout Donc je vous dis franchement Le bouclier j'apprécie vraiment Ça me change des armes Donc je sais pas ce que vous en pensez Peut-être que certains Je vous saoule d'autres Qui commencent à trouver ça Vraiment sympa Et d'autres qui me disent Mais Podi tu me donnes trop envie De jouer au bouclier Donc franchement testez Vous avez rien à perdre Faites vous plaisir Donc au début ça va être dur Mais après franchement Vous allez vous y faire Mais après ne prenez pas stupidement Le bouclier simple Équipez vous du C4 et tout Donc là j'ai fait 9 9-0 Donc là j'ai bloqué un coéquipier Qui bloquait j'allais dire Bah qui campait Donc c'est pas trop sympa Et là comme par exemple Un mec qui était dans la descente Limite il voulait passer Donc je l'ai bousculé Pousse toi toi Donc observez comment je suis malin Je capture Je me sauve Je reste pas vraiment Sur une zone Une zone on va dire Bah tampon C'est à dire Je vous explique C'est à dire une zone de passage Où il y a des ennemis Qui vont risquer de passer par là Vous voyez bien Que je bouge comme si j'ai une arme En fait Donc c'est ça On va dire mon point fort Sur les boucliers C'est que je ne fais Pas de camp Donc la plupart des joueurs Que j'ai pu voir Sur les boucliers Bah ils restent dans un coin Et ils sont sûrs De sortir dès que tu passes Ou dès qu'ils te voient pas Donc là je change un petit peu Ce mythe Je casse plutôt Donc par contre La réapparition derrière C'était pas trop sympa de sa part Donc je casse un petit peu On va dire le challenge Du bouclier Pour vous montrer Qu'on peut aussi rusher Avec un bouclier Donc c'est très rare C'est pas pour me monter C'est pas pour me gonfler les chevilles C'est pas pour me Pour être Pour passer Pour quelqu'un de prétentieux Si vous voyez ce que je vais dire Non mais C'est pour vous que je dis ça C'est à dire que Ne vous prenez pas la tête Déplacez vous Et franchement au début Ça va être très dur Vous allez mourir tout le temps Mais tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais après j'ai une technique Elle est simple C'est dès que je vois Un coéquipier Je sais qu'il tire Généralement dans les jambes Je m'accroupis Et je bouge même plus Parce que j'ai remarqué Plus je cours vers l'ennemi Et j'ai des fois tendance A être un petit peu con C'est que Au moment qu'il me tire dessus Je pense qu'il arrive A la moitié du chargeur Et c'est à ce moment là Que je déploie mon C4 Comme là par exemple Je l'ai déployé Pour le moment Il est passé Mais des fois J'arrive pas à les faire passer Donc là je vais essayer De faire un psaume Non ça foirait Donc c'est pour ça Qu'il faut faire attention De pas ouvrir le bouclier N'importe quand Et n'importe quel moment Donc les batons électriques Ça m'est juste On va dire Aller calmer un petit peu Les ennemis C'est pas vraiment Quelque chose Qui me Il y en a Ils vont dire Ouais mais tu joues Comme un noob Bah excuse moi Bah tu joues avec Un bouclier Donc je pense pas Que t'as une arme Donc déjà question noob Je veux pas te critiquer Mais c'est le mec Avec l'arme les noobs Parce que là franchement Un mec qui joue avec l'arbalète Qui joue au tomahawk Qui joue au couteau Qui joue avec un bouclier J'ai beaucoup plus d'estime Pour ce genre d'individu Qu'un mec qui va me dire Ouais mais moi je rush Avec une arme Tout le monde sait le faire Excuse moi Faut passer à l'étape supérieure Si vous voyez ce que je veux dire C'est que voilà N'importe qui sait jouer avec une arme Mais il y en a pas vraiment beaucoup Qui savent jouer avec une arbalète Un tomahawk Ou un couteau Ou tout simplement un bouclier Donc c'est pour ça que je vous dis C'est ça qui me fait sourire C'est qu'il y a toujours un petit con Qui va te critiquer Qui va dire ouais mais moi je fais Bah tombe pour toi Allez bisous Non mais voilà Donc les amis Un conseil Bouclier C4 Prenez bien sûr un gilet pare-balles Parce que ça va vous coûter Un petit peu des fois la vie Avec vos propres explosions Ou des fois vous allez courir Et vous allez pas apercevoir les grenades Et je vous conseille fortement De mettre un masque tactique On a tout 3 Et pierre bien sûr Pour pouvoir recharger Vos trousses de pierre Sans ça vous êtes quasiment On va dire un petit peu à la ramasse Donc là vous avez vu Le score est potable 14 à 3 Donc franchement C'est vraiment pas mal du tout Là pour le moment Donc en plus C'est un mode que je déteste La domination Parce que franchement C'est un mode que je trouve Pour ma part Bah que j'accroche pas plus que ça En fait Parce que j'ai joué en fait Avec certains individus Qui m'ont dégoûté de ce mode Donc pendant 2-3 saisons De Call of Duty Bah ils m'ont fait limite Un lavage de cerveau J'ai joué pendant 30 jours Limite à que ce mode là Pour leur faire plaisir C'est pour ça maintenant Je préfère jouer limite Pour moi Plus suivre les gens Comme un vrai mouton En fait Vous savez les gens De toute façon Ils sont fous totalement Donc un jour tu joues avec Et un jour tu joues plus avec Donc je joue pour toi Et t'embers de pain C'est pour ça maintenant Je prends beaucoup plus Mon plaisir à jouer Donc Achille Vous avez vu Ça fait énormément plaisir Donc il a fumé toute l'équipe Avec son faux droit Toute l'équipe Il l'a fumé Donc les 6 C'est vraiment pas mal Donc pas mal à toi Achille Et moi à mon tour Maintenant je vais en fumer Combien ? Allez 4 J'imagine bien les mecs Comment ils doivent péter un plomb Un faux droit Il en pète 6 L'autre il arrive Il en pète 4 Donc ils se disent Mais c'est quoi cette équipe De cheater Cette équipe De hacker et tout Donc pour le moment Je suis à 18 à 3 Donc là il m'a déjà dépassé Parce qu'Achille Il jouait de l'arme Donc c'est assez marrant Quand même Non mais voilà C'est pour confirmer Par contre les séries De score street C'est un peu délicace Ce que j'ai pris Donc c'est un peu même stupide C'est une tourelle Donc ça sert strictement à rien Parce que sachant Qu'ils ont tout le temps Des grenades IEM Donc je risque pas On va dire De faire des sacrés dégâts Donc des fois Vous faites tellement chier Avoir des score street Et le mec en fait En 2 secondes Il vous l'a abattu Donc c'est ça que je trouve Vraiment nul des fois Mais bon ça c'est mon avis perso Mais bon après Je vais pas commencer A critiquer le jeu de A à Z Sinon on n'est pas sorti de l'auberge Le but de cette vidéo C'est pas de critiquer le jeu C'est tout simplement Vous montrer qu'au bouclier En rochant On peut faire des trucs de malade Ca sert à rien D'écouter les autres Qui vont dire Ouais mais tu sais Bouclier Mais tais toi T'as envie de lui dire Des fois ça Tu regardes J'écrase le mec Bisous C4 juste derrière Bisous C'est trop trop fort Donc beaucoup On va dire Grâce à beaucoup De me soutien Par rapport à ce que je joue Donc vous avez vu Comme quoi Je peux vous proposer aussi De multi gameplay En même temps Vous vous proposez Pas mal de call off Vous voyez Je suis pas quelqu'un Qui reste bloqué Sur Bah que faire du call off Que faire ça Que faire ça Vous avez vu J'ai arrêté de jouer Pendant quelques temps Limite j'ai arrêté la console Les deux consoles L'Xbox et la Playstation 3 Je les ai arrêté Limite pendant un mois ou deux Je me suis remis que au bouclier Ca m'a pris 2-3 jours Regardez déjà le niveau que j'ai Sans me la raconter Bien sûr C'est pas pour me la raconter Mais pour vous dire Je me suis pas exercé Pendant des mois Et des mois Et des mois J'ai tout simplement Testé le bouclier Pendant 2-3 jours Et au début Je me faisais massacrer Mais après j'ai compris Vous êtes quand même Un cerveau humain Vous savez comment ça fonctionne Tout ce genre de choses En fait Donc là j'attends un petit peu Donc je me suis pas vraiment avancé Parce que je savais Qu'il y avait un mec à main droite Et sachant que j'ai pas de Ces carrettes et tout Donc je restais assez On va dire en retrait Pour rester le plus prudent Possible Par contre il y a des grands points Non avec le bouclier Faut savoir une chose C'est regarder Là je vais faire un truc tout simple C4 Gilets pare-balles Un coup de bouclier Il a rien eu Vous trouvez ça stupide Et un dernier point Que je trouve stupide Pour ma part C'est que MW2 Vous le connaissez tous En général pour ceux qui l'ont connu Pour ceux aussi Qui ont testé le bouclier Non pardon Je dis de la merde MW2 et MW3 Pour ceux qui ont testé le bouclier Faut savoir un truc Qui était bien Vous avez deux atouts Vitesse Et corps à corps Sur celui là Il y a rien du tout Je trouve ça stupide Et aussi la visière En fait sur les MW3 Elle était un petit peu mieux Donc vous avez Un petit peu plus de visibilité Que celui là Je trouve qu'il est stupide Comme Call of Duty Au niveau du bouclier J'ai l'impression Que c'est un atout Qui sert à rien Je sais même pas pourquoi Le mec qui l'a créé Il l'a mis Dans ce cas là Mais un vase Ou une poterie Ou un pandanin devant Je sais pas Ou un panda Mais pour vous dire Que vraiment Les programmateurs De ce jeu là Ils me déçoivent Je sais pas comment Ils bossent Sur certains atouts Admettons le bouclier Ils savent pas Par exemple Faire des choses Comme pour les armes Par exemple Un truc tout bête Je vais vous dire Vraiment mon avis personnel Donc dites moi Vraiment ce que vous en pensez Je suis quelqu'un Qui est bien On va dire En recherche Sur des innovations Tout simple On met un bouclier Premier grade Bon pas premier grade Au bout du cinquième grade Tout simplement On met vitesse Après on met Corps à corps Après on met Deux lampes devant Et blussantes Ça aurait été vraiment bien Genre par exemple T'as deux gros réflecteurs Devant le bouclier Donc le mec Il est carrément Aveuglé Donc pour ceux qui savent pas C'est comme sur Battlefield 3 Les torches Imaginez vous Ça fait vraiment bien Et après tout simplement Le dernier petit truc Ultime C'est à dire que Par exemple Si tu mets un coup au bouclier Bah comment t'expliquer Attends je réfléchis Parce que j'ai pas envie De dire non plus de la merde Donc tout simplement Bah en fait le bouclier Tu peux encastrer un mec Tu peux le faire voler Comme dans les zombies En fait ça Ça aurait été sympa En fait t'as un bouclier Avec un ressort Un système de ressort Et après ça balance les mecs Au bout de deux boucliers Ça aurait été vraiment bien Genre les mecs ils volent Ça aurait été un petit peu sympa Mais bon bref Après vous voyez C'est ça qui est un petit peu chiant C'est que Call of Ils innovent pas grand chose Ghost Franchement vous allez être content Mais en tout cas pas moi Parce que je sais que Call of 4 J'étais content D'avoir le 5 Ça a pas changé Le 6 j'étais pas content Le 7 C'est toujours des petits trucs minimes C'est limite Apple quoi C'est à dire que tu passes De l'iPhone 4 A l'iPhone 5 Y'a pas trop de changements Donc c'est exactement la même chose Pour les Call of Ça reste correct Donc voilà les amis Donc j'espère que ce gameplay là Vous a plu quand même Donc je vous dis à très bientôt Pour un autre gameplay au bouclier Vous êtes prêts ? C'est parti Let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz